Donc, j'ai envie de passer comté par comté. Je veux savoir qui, selon vous, a marqué des points, qui est peut-être une surprise ou qui a peut-être perdu des points. On va commencer par la circonscription de Trois-Rivières. Donc, le débat avait lieu lundi. On va commencer avec vous, M. Guindon. Moi, j'ai trouvé que ce qu'on a vu, il y avait une animosité qui existait entre Jemila et la candidate Daniel Saint-Amèque. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'on l'a senti aussi sur le plateau ici dans la station. Et moi, j'ai vu Mme Benhabib et moi, j'ai trouvé que ce que j'ai vu du débat, qu'elle avait peu de, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, on en a parlé tout à l'heure, peu de connaissances vraiment dans le comté. Moi, c'est ma grande déception, Sophie. J'ai trouvé que Jemila Benhabib avait peu de contenu, une profonde méconnaissance des enjeux régionaux. Et pour moi, c'est une forme de mépris envers l'électorat. C'est très surprenant et ça me porte à croire que si elle est élue, elle sera la députée de l'Assemblée nationale à Trois-Rivières et non pas la députée de Trois-Rivières à l'Assemblée nationale. De plus, j'ai trouvé que, comme ça surfait sur sa réputation, alors... Est-ce que vous aviez des attentes envers elle comme si c'était une candidate vedette? Moi, moi, je pense que, indépendamment de tout élément partisan, je voyais avec plaisir une femme de cette envergure-là arriver à Trois-Rivières et je m'attendais à des débats de qualité, à une attitude qui soit peut-être plus ouverte. Alors, moi, là, c'est la méconnaissance des enjeux locaux et régionaux. Mais moi, juste pour terminer, je peux être tout à fait surpris. Je vais peut-être juste la parole à Mme Brunet avant. Dans ce débat-là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous vous êtes centrée sur deux dossiers, la pyrotite et l'amphithéâtre. Ce qui a été le point fort pour Danielle Saint-Amand, je trouve, dans ce débat, c'est qu'elle connaissait bien son dossier. Elle a défendu les gens au niveau de la pyrotite. Un point faible, c'est que Mme Ben-Labib a vraiment pas voulu se prononcer en ce qui concerne l'amphithéâtre. Et moi, j'ai trouvé qu'elle aurait dû le faire. Et ça m'a déçue de voir que là, c'est un enjeu important chez nous. Pourquoi elle ne s'est pas prononcée? Mais on n'est pas surpris. Ce que j'avais dit au début, j'ai dit que c'est une femme d'une seule cause. Alors, Trois-Rivières, ce n'est pas du tout dans ses priorités. Danielle, les candidats qui étaient là, oui, ont un attachement à Trois-Rivières. Mais qu'est-ce qu'elle en a à cirer de Trois-Rivières, Damien? Comment avez-vous joué dans la politique pour ça? Moi, je trouve, personnellement, je l'ai vu en campagne, je l'ai vu serrer des mains. J'étais, moi, au débat du cégep. Et elle a fait face avec un courage admirable dans un débat, comme j'en ai rarement vu, en termes d'animosité, dirigé vers le Parti libéral, mais malheureusement, qui prend une forme personnelle. Danielle Saint-Amand est une députée, puis je l'ai toujours dit, pour laquelle j'avais beaucoup de respect, parce que c'est une femme de terrain qui possède bien ses dossiers. Et malheureusement, je crois que la défaveur actuelle du Parti libéral va peut-être jouer en mauvaise. Oui, je pense que c'est en train de l'affecter, parce qu'elle est obligée de répondre de son gouvernement. Veux, veux pas, t'es dans un gouvernement, t'es contente de pouvoir aller donner des subventions, de pouvoir aider ton milieu, mais là, maintenant, il faut répondre de ce qu'il y a au moins plus. Et elle est prise avec ça, elle est obligée de le faire, ça doit être très stressant pour elle. Ce qui est dommage, je veux juste rajouter, ça s'applique un petit peu à tous les candidats, c'est que là, actuellement, on a un glissement, il y a un certain glissement du vote des indécis, qui va des libéraux vers la CAQ. Mais ce glissement-là, il n'est pas très, très fort, comme par exemple dans le temps du NPD ou dans les élections fédérales. Donc, il se fait tranquillement, mais pas assez pour faire en sorte que la CAQ passe. Donc, dans plusieurs comtés, d'après moi, le PQ, avec 35 % des voix, va se profiler. J'aimerais maintenant qu'on parle au comté de Saint-Denis.